Une année vient de s'écouler avec ses joies et ses peines, une autre naît avec ses mystères à subir. Le ton pour la présentation des voeux a été donné par le Président de la République le samedi 5 janvier 2013 à la salle des pas perdus de la Présidence de la République. Le Président Guillaume Soro, deuxième personnalité du pays, a été le premier à faire ses voeux au chef de l'État. Ainsi, pour sacrifier à la tradition, le personnel de l'Assemblée nationale a présenté ses voeux au Président Guillaume Soro le jeudi 10 janvier 2013 au siège de l'Assemblée nationale au plateau. Le ton des voeux a été donné par la première vice-présidente, Mme Fatika Sara Epouz-Sako. Les vice-présidents, les secrétaires de bureaux, les conseillers spéciaux, en passant par la sécurité du palais, les protocoles, les chargés d'études jusqu'au personnel d'appui. Maître Konaté Fakim Fakaba, secrétaire général de l'Assemblée nationale, a présenté les voeux au Président au nom du personnel. Ce jour est en ce lieu pour sacrifier à une tradition, celle de la présentation des voeux à l'occasion de chaque nouvelle année qui voit le jour. La présentation de voeux de nouvelles langues du personnel aux autorités publiques offre de façon générale un cadre bien propice de diagnostic et de doléances. Monsieur le Président, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole à l'orée de cette année 2013, au nom de toute l'administration que vous dirigez avec tant de brio pour vous présenter les voeux de nouvel an. Mais avant... Le Président a dit son espoir de voir 2013 être une année de grâce pour tous. A l'occasion de cette cérémonie, d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous ici présents mes voeux de santé d'abord, mes voeux de longévité et enfin mes voeux de prospérité. Je souhaite que l'année 2013 soit l'année de la réalisation de tous vos voeux et à tous points de vue. Je souhaite pour notre cher Côte d'Ivoire la paix et la réconciliation pour lui permettre de connaître le développement tant attendu par les populations. Je suis convaincu que les actes posés en 2012 par le Président de la République et son gouvernement seront consolidés en 2013 afin de permettre à tous de profiter de ces retombes. Pour la quatorzième édition des ébonis, le Président Guillaume Soro est choisi comme parrain. Il a profité de la journée du jeudi 10 janvier 2013 pour recevoir et féliciter les ébonis 2013. Aux ébonis, au ministre de la Communication, maître Afoussibamba et à l'UNJCI, il a présenté ses voeux les meilleurs pour 2013. Il a également dit son vieux devoir, la presse ivoirienne, s'inscrire dans la droite ligne de la réconciliation de tous les Ivoiriens. S'agissant du concours de poésie organisé par le service de communication du Président de l'Assemblée nationale, avec pour thème « Vœux pour la Côte d'Ivoire », 83 poésies ont été déposées, un jury indépendant a planché sur la question, 5 correcteurs ont retenu 5 auteurs. Ils ont été reçus et récompensés par le Président de l'Assemblée nationale le jeudi 10 janvier 2013. Ce sont messieurs Kissi Cédric Marchal, Tiangbo Ange Désiré, Kwame Kahn, Yoruba Israël et mademoiselle Ato Aï Noël. Tous sont retournés avec des lots de valeurs et des enveloppes offertes gracieusement par le Président de l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada